La moule a fait comme moi, l'attendre. Mais à moi, il n'y a pas à attendre. Plus elle nous attend, peut-être qu'il n'y a rien de se passe. On va voir tout ce que Yonel a, il ne doit pas avoir de concurrence. Il faut que nous poussent à nous un et l'autre pour nous renouer, pour nous reconnaître qu'il est capable. Monsieur Yonel Dari, comment ça va, monsieur Yonel? Comment il est? Alors, monsieur Yonel Dari, je vous laisse vous présenter parce qu'il y en a quand même des gens que tu ne connais pas. Est-ce que vous pouvez me présenter à vous, dire un peu ce que vous faites et comment on évolue dans le monde du gaming à La Réunion? Alors, moi, c'est Dari Yonel. Il a développé des jeux vidéo depuis maintenant 10 ans. Il s'est mis en récoltant de l'Ivoire. Il a fait mes études à l'Ivoire pour apprendre comment créer des jeux vidéo. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 60 jeux vidéo sur téléphone et quelques jeux sur PC. Quelques prestations de jeux pour des entreprises. Et parmi mes jeunes, il y a un jeu que, on va dire, il y a un gros pourcentage de mon arénée qu'on est. C'est mon joueur Speed Intense Island. Est-ce que vous pouvez rencontrer un petit peu de parcours et du coup, comment on l'arrive là-dedans? C'est quoi la fée que vous la décidez d'un jour de créer un jeu vidéo? Alors, moi, depuis ma vie, je n'aime jouer vidéo. Je n'aime jouer. Et de ma vie, dans le temps, c'est quoi? C'est Nintendo, PlayStation, Game Boy. Mais disons qu'il est passionné de jeu. Comment on m'en a fait pour créer un personnage, un jeu vidéo, le décor, etc. Il m'a dit, tu ne connais rien de métier-là. Il m'a dit, je n'aimerais, dans mon avenir, avoir une entreprise et créer mes propres jeux. J'ai essayé de préparer mon temps de définir ça. Il m'a dit qu'au collège, quand il m'a regardé un peu autour de moi, il n'avait pas d'études dans le jeu vidéo. Vous voyez, moi, tu ne dis pas. En fait, avant Liloie, il y avait une école, il était à prendre plus de dessinés. Donc, il n'avait pas un jeu vidéo. L'école, tu t'en. Il y avait un nom précis, je m'en rappelle. Oui, tu es où ça, Liloie, il est là. Il avait une école, il est là. C'est justement dans le monde comme futur. Quand il t'es sort, tu apprends le dessiné, tu apprends tout ce qu'il dit numérique, mais tu n'avais pas un jeu vidéo. Il avait tout ce qui dit cinéma, animation, un truc comme ça. Il m'a dit, bon, en attendant, peut-être que demain, Nora, il m'a fait une personne à moi. Il m'a fait un mécanique. Il m'a fait un BEP, mécanique industrielle. Pendant mon années bac, il avait un professionnel, il s'appelle Monsieur Gallo, il fait Liloie. Et c'est lui, en fait, c'est un programme de la plastique. Il dit, mais comme il aime bien dessiné, alors quand il ne fait pas Liloie, il dit, mais est-ce que Liloie, dans le jeu vidéo ? Il m'a vu, Fred, tu avais le jeu vidéo, tu viens de commencer, même. Mais là, après, tu étais parti, il m'a dit, bon, après mon bac, il m'a fait 4 ans. 4 ans à apprendre, c'est quoi le jeu vidéo ? Pour savoir, dans le jeu vidéo, il y a plusieurs métiers. De moi, même, l'invité, il m'a aimerait apprendre tous les corps de métier. Alors que normalement, il fallait choisir un commercial 3D, 2D, animation. En général, le spécial est à haut d'un domaine, mais à haut, tu es vraiment, on l'avait vraiment envie de toucher à tout, en fait. Voilà. 4 ans, il m'a fait pas mal de petits projets. Mais il m'a appelé à apprendre toutes les compétences. Pour savoir que, c'est un truc que de monde peut-être ne comprend pas, c'est que vous pouvez être polyvalent à apprendre tout, mais vous n'êtes pas spécialisé dans un affaire. Et quand vous n'êtes pas spécialisé dans un affaire, il manque encore de la qualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde à faire un retour. C'est ça. Mais je l'ai édité, mais il manque de la qualité. Mais normal, il fait tout. C'est l'occasion, c'est une question d'une simple zone, mais il tombe bien, on parle de ça. Les retours mis tes voies sur ton bon jeu, par exemple, Speed Island, c'est qu'il y a de monde qui te dit, oui, comment ça se fait le jeu graphiquement, à l'ère de... Bon, là, nous l'allons dans la next game, mais c'est maintenant depuis longtemps. Comment ça se fait graphiquement, il n'est pas un peu mieux ? Et je pense que là, on vient de donner un peu l'explication, du coup, comme on dit, c'est qu'un gars, il est... Un gars, il donne sur le graphisme, on ne pourra jamais être plus fort que l'il si on fait tout en fin de compte. Ben voilà, par exemple, les gens, par exemple, ils basent à dessus la qualité des jeux vidéo de maintenant. Il faut savoir que les jeux vidéo de maintenant, si on regarde, mon jeu de voiture, non, Turismo, GTA, ou je ne sais quoi, ça a la qualité des biens, il y a plusieurs personnes qui basent à dessus. Imagine là où ? Chaque, toute personne, un immeuble, un gars, il basse sur des camps que votre immeuble. Un gars, il basse que la végétation. Ben oui, c'est vrai, c'est intime. Voilà, c'est tout intime. Vous prenez, par exemple, m'avez fait des recherches, il ne me dit pas de bêtises, à vérifier, mais par exemple, vous prenez, par exemple, GTA, sur que le monde des camps, il n'y a pas de pari de programmation, il y a 200 personnes. Donc, il y a 200 personnes qui disent, on a le gars qui occupe tel parcel, dans tel parcel, on en a 10 gars qui occupent l'immeuble. Et Aou, du coup, Aou, les obossent beaucoup en solo, mais on n'a jamais eu envie d'avoir un team, on l'a toujours voulu faire tout en solo ? Mon rêve, c'est avoir un studio, un studio, jeu vidéo, où ça met en bâche bonne rayonnée, etc., etc. Comme là, justement, on montre qualité. Mais pour arriver là, les gens-là, il faut investir, il faut de l'argent, il faut payer maintenant. Comment si on est un team, il faut payer maintenant ? Ben oui, oui. Il reste mon avis. Mais il commence doucement, il commence tout seul, mais ça attire des investisseurs, des sponsors, pour comme ça, on magasine des budgets, pour justement avoir l'équipe, et arriver à mon équipe. C'est comme ça, il marche. À l'heure actuelle, il faut savoir, à la réunion, on voit tous les sponsors pour Dieu, investir à point. C'est comme dire investisseur, c'est pour les producteurs, pour les éditeurs, pour la réunion. Il faut s'achèter à l'heure. Nous n'avons autant, nous ici, mais je pense qu'il est un peu comme le sport et tout ce qu'il y a. Il prend le temps, mais il va arriver, mais il prend le temps, malheureusement. Voilà, il va arriver, mais en attendant, la différence, il y a un vrai, la moule a fait comme moi, l'attendre. Mais à moi, il n'est pas attendu. Il faut au moins l'attendre. Voilà, il faut au moins l'attendre. Il nous montre tout, il est vrai. Il faut au moins l'attendre. Il n'est pas pas. Parce que le problème, c'est quoi ? Plus il va attendre, plus peut-être rien n'y se passe, peut-être le monde a investi. Mais tu sais, la réunion, il n'y a pas rien n'y se passe. Mais pourquoi vous avez investi ? Pourquoi vous avez investi ? Ça connaît la raison sur un truc, c'est que peu importe le domaine de la réunion, nous la besoins, le monde, exactement comme vous faites. Nous la besoins, le monde qui prend l'initiative de faire des choses et ça fait que le plus jeune ou même par exemple, comme on dit, le investisseur ou le monde sera intéressé, qui va donner le bonheur l'envie d'aller dedans. Mais il faut toujours un monde ou un groupe qui fait ce travail-là du coup de passer en premier et de mettre en avant ce domaine. C'est ce qu'elle a fait pour cosplayer la réunion. C'est pour ça que cosplay m'en revient aussi. Et pareil, je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire pour les jeux vidéo et Miss P.A. va continuer. Pour répondre à notre question, c'est vraiment la passion de jeux vidéo que la transforme mon métier aujourd'hui. C'est même si c'est déjà qui fait ça parce que ma peine est difficile. Tout le monde que je m'y fais, on va te parler sur le monde. Je vais te parler sur le monde. Ah ok, tous les fonds, c'est où ? On n'a jamais eu aucune aide pour faire tout ? Ok. Aucune aide. Beaucoup de monde ne connaît pas parce qu'il n'est pas tout le temps Mouvetang, mais il est l'un des fondateurs de Mouvetang. Alors, la société Mouvetang, on va dire, c'est une association qui regroupe des professionnels de création de jeux vidéo comme moi. On a Gamayoun de Thierry Brochard, on a Anne Brue, les amateurs. Les amateurs, ils font des jeux vidéo de 15. On a aussi des professionnels de l'île qui créent des jeux vidéo. Tout ça, en fait, il faut mettre des événements justement pour mettre en valeur les jeux vidéo au pays. Il faut mettre, vous êtes connus, les Vocal Game Jam. Pareil, c'est un moyen de créer des jeux vidéo ensemble. Tout ça, vous dites que vous voyez ça là par exemple, c'est justement, c'est grâce à ça qu'on a pu développer des aides à la région. Il a fait un travail avec à la région. Ah ok, donc ça là, il m'a dit d'avoir des aides du coup alors ? Voilà. Parce qu'on a dit pas, il s'est fait pour tout ça. Il dit, tout ça, il ne faut pas faire rien. On ne dit pas faire pour tout ça, il ne faut pas faire la région. Rien. Rien à sortir. Mais comme maintenant, on a vu, le monde avait délire, le monde l'avait commencé à monter ces jeux vidéo. Mais là, dans la place du mouvement, maintenant, on a dit, on a la demande, et bien là, il a eu des trucs. Il a eu des aides à l'extrême. En fait, ce que c'est à nous, c'est que de toute façon, il faut au monde pour avoir des aides, il faut au monde du congrès. Voilà, si aujourd'hui, le monde n'appelle pour faire des animations sur des stands, c'est parce qu'il connaît ce qu'il fait. Donc, il a fallu montrer ce que vous avez fait. Aujourd'hui, grâce à mon reconnaissance que j'ai fait les jeux vidéo, que j'ai fait avant que j'ai fait connaître à moi, mais j'ai eu des prestations. Mon papa, tu vois, il n'y a eu des jeux vidéo. Il m'a dit, il m'a dit, comment ça je fais ? Moi, je n'ai pas vu que c'est possible parce que je n'ai pas fait avant. Tu comprends ? Parce que, je n'ai pas vu que c'est possible. Moi, je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Le plus est que après, il s'est qu'a allé rôd d'ailleurs, allé rôd en métropole, il y a des gens pour faire un petit jeu d'application au téléphone alors qu'il y a des gens qui ont fait ça. C'est ça qu'il faut dire, il faut arrêter de rôd de gens dehors et il y a des gens qui ont fait ça à la Réunion. C'est ça qu'il y en a fait à fin d'arriver des ans. Ah, ben voilà, ça tombe juste. Mais pour moi, le terme est sensible mais il faut me dire, moi, au début, il y a été, je connais l'existence de moins que tu es fait et que tu es vidéo sur la Réunion. Mais moi, en ailleurs, moi, je n'ai pas vu comment l'arrivée elle a fait, je n'ai pas pareil. Pourquoi ? Mais il faut savoir, moi, quand Crayon, elle a fait son lit, mais il connaît mieux d'autres gens parce qu'il y a son lit, il y a son paysage, il y a son musique, il y a son culture. Mais quand il fait l'affaire, un produit Réunion, ça, c'est un produit fait par un Réunion. Ben, c'est ce que la Réunion n'a pas longtemps. Si ça te suivait un peu sur Facebook, il a décapitulé la sorte de son film, The Mal Paradise. Et du coup, pareil, cinéma à la Réunion, c'est un train d'entendre pas trop ici. Ben, il veut justement pète la pote et dit que la Réunion n'est capable de faire un bon film. Et ça, elle est valable, comme on dit, dans plein d'affaires, jeux vidéo, gaming, tout ça. Pour revenir un petit peu sur, du coup, est-ce qu'on peut en résumer, comme on peut toucher à tout. Par exemple, nous, nous voulons créer un jeu vidéo. Imagine, nous voulons créer un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut donner à nous juste les étapes, rapidement, juste les étapes de conception d'un jeu vidéo ? Alors déjà, le point, enfin, le point plus français, le plus important, c'est l'idée. Il faut avoir une idée originale. Une idée, on connaît, de ne pas plaire les joueurs. Le but, c'est quoi ? C'est que le jeu est réussi. Ou ça va pas parler un jeu ou ça, rien qu'à. Ah, mais à moi, ils aiment ça, Non, si les gens n'aiment pas, c'est rien que le jeu. Donc, l'idée. Après, on est là, le planning. C'est-à-dire, on regarde par quoi ça a commencé. C'est-à-dire, à moi, personnellement, comme il commence, il ne commence pas les éléments principaux, le personnage principal, les actions principales. Donc, comment on déjà programme ça ? Ça, on fait ça sur papier ou on fait directement ? on fait directement. Ça, c'est mon méthode. On fait directement mes tests à la planète. À la créole. Voilà. Voilà. On teste, comme si on fait un carary ou un gars de goûte. Voilà, on l'enlève. Ou un gars de goûte. C'est-à-dire, par moi, il faut mettre un peu plus de ça. Plus de piment. Mais quand les mécaniques les bons là, les nickel là, après tout autour, ils tournent. Vous faites des corps, vous faites des épreuves, vous mettez des bonus, vous mettez des traits à gagner. Mais aussi, mécanique, tient par la route. Mais c'est rien, continue. C'est un peu le squelette du jeu, en fait, non ? Voilà. Donc, c'est pour ça, mobile, comment on a fait ? On a été lancé une mécanique de jeu. Allez, d'un exemple, pour Montaoui, le développement. Il a lancé un jeu avec une autre. Dans le monde, on n'avait pas un jeu mobile pour 12 ans. Avec un 7-12 ans, un petit 12 ans, il m'avait la marché, il mettait la 12 ans, il marche, il mettait un autre décor, il marche, on continue. Là, comment on est marge ? C'est les gens qui téléchargent qu'il faut des retours ? Des retours, et les statistiques, où est le train, il monte ? Au début, on a 200 téléchargements par jour, on arrive 1 000, on arrive 2 000, 4 000, 5 000, à finaliser 500 000 de téléchargements après une semaine. Ça, vous parlez le téléchargement mondial ou bien axé sur un pays ? Mondial, mondial. OK. Ah ben, c'est belle, ça. Mais quand la mécanique de jeu, moi, il reste mon avis, c'est mon méthode, pour publier. Il ne faut pas commencer à grossir le jeu alors qu'on ne connaît pas si les gens vont aimer une mécanique de jeu, vont aimer s'ils plaisent, s'ils ont du plaisir à jouer. Parce qu'imagine, on prend 2 ans, on fait le tour du décor, tout le tour, tout ça, et à la fois, on fait compte, mais il n'y a pas de mécanique de jeu. Mais tout ça fait, on tourne, il ne s'est fait bien. On a eu du temps pour rien, alors pendant 2 ans, tu as fait 10 jeux. Tu comprends ? Il n'est pas toujours dans le secteur mobile. Qu'on s'en fait autre chose, marche pour n'importe quel jeu, jeu mobile, jeu PC, jeu console, c'est la même méthode qu'on fait ? Non. Je console, vraiment, il faut vraiment avoir les prix. Il faut rendre sponsor, mais il est tout seul, il faut rendre sponsor, il faut investir dans la communication, tout comme ça. C'est plus le côté agréable, en fait, il faut préparer tout ça. Mobile, c'est pas pareil. Mobile, c'est vraiment la communication, pour moi, il fait tout seul si on est dans une bonne mécanique de jeu. excepté Speed Island, la plupart des jeux qu'on l'a fait, c'est sur mobile, du coup. Voilà. D'éléphone à l'avion ou Sustent Gikali, ou là, tu es encore en train de corriger des petits bugs. Et à où, en fait de compte, est-ce qu'on la mette à un délai pour finir le jeu ou est-ce qu'on fait tant que gagner ? Déjà, au moment du délai, c'est fin janvier l'année prochaine, il fait 100 PS, 4 PS, 5. OK. Quand on finit le senti, tous les trois mois qui sont mises à jouer, il y aura juste une course, des voitures. Des free-to-play, c'est un Wii. Free-to-play, c'est un Wii paye ? Ah, c'est un Wii paye, ça va. Console paye. Faut dire. Mais console, obligé de payer. Comment ? C'est pas pareil. C'est pas le même marché. Alors, va être intéressant déjà que tu serais avec toi de nous. Alors, bon, moi, je m'y connais Speed Island, parce qu'il m'a beaucoup vu ça sur les stands. Je m'y connais aussi Fantasy Ball de Arnaud Brut parce qu'il me semble que nous l'avions reçu en plus dans la période Covid. Le gars avait une idée là et nous l'avions fait en session de jeu sur Fantasy Ball. Est-ce qu'il y a des jeux 9-7-4 qui est La Réunion que, par exemple, vous ne connaissez pas et que vous voulez donner un petit peu d'informations coucées en dessus ? Pas beaucoup. Malheureusement, on a Fantasy Ball, la Speed Intense. Après, on a un jeu fait par Rodolf Bates. Bon, n'amigez pas trop le cas parce qu'il m'a communiqué. C'est un jeu qui va être plus vendu sur La Réunion. Il va être vendu plus au Japon et ça va être sur Steam. Après, il y en a d'autres jeux aussi qui sont en cours qui vont sortir et qui ne pourra pas dire au tout les noms ou même ni que pas trop trop trop. Mais en tout cas, dans la vie pour l'année 2022, il n'aura pas mal qui va sortir. Mais sinon, à ce stade aujourd'hui, sur le console, la Fantasy Ball et moi, c'est tout. Fantasy Ball, c'est ce que Mamed elle prend. C'est le jeu d'Arnaud Brue. À l'époque, quand elle est venu voir nous, il y avait des amis qui viennent sur Steam en Early Access. C'est un petit jeu cop, en fait. C'est un genre de ballon prisonnier, mais un truc comme ça. En parlant du jeu, il m'avait testé très rapidement. Il m'a pas entendu parler, c'était un GTA en version 974. Il m'avait vu ça sur Steam. Il m'a laissé vite fait. Il ne m'y connaît pas si à l'heure actuelle le truc, il est toujours en cours parce qu'il m'a plus une nouvelle de ça. Peut-être qu'il n'y en a pas pour la notoriété ou pour les moyens. Mais je pense qu'il doit avoir. Et bien, mes specs après... Même avant moi, il y avait des gens qui ont fait des jeux vidéo dans la case. Mais professionnels, quand les professionnels n'ont pas pareil. Quand on a fait cette case, elle n'est pas diffusée. Mais en vrai, il n'est pas le premier rayonné à avoir fait un jeu vidéo sur la réunion. Ça se peut qu'il y en a fait avant moi. Mais en tant qu'amateur, en tant que... il n'est pas professionnel. Donc, il n'est pas diffusé. Mais en tant qu'amateur professionnel, il me le premier à avoir fait un jeu vidéo sur la réunion. Comme dit UQ dans le chat, les vagues n'auraient pas la bonne plateforme pour retrouver Azot. On va s'y mettre Azot dessus et tous les concepteurs... C'est assez une bonne idée. C'est assez une bonne idée. Et même, une question malditement pour la dernière production. Au niveau du jeu Speed Island, c'est quel moteur vous utilisez ? Alors, pour mobile, vous avez utilisé un moteur qui s'appelle DG, Dream Game. Et là, pour les consoles, c'est Unity. Et pour vous, est-ce que il est plus facile, par exemple, sur Unity ou Unreal pour faire ce genre de jeu ? C'est plus facile sur Unity. OK, d'accord. c'est toujours pareil. Unreal, il a la qualité. Mais, c'est pas obligatoirement avec l'UQ, ça fait plus rapidement. D'accord, OK. À moi, mon fonce, c'est la rapidité. D'accord. À moi, je veux dire, il a la chance de vivre de mes jeux vidéo. Je veux dire, moi, je vive et vive à moi. Ah ouais, ou vive de ça ? Ou vive de ça ? Oui, mais vive de mes jeux mobile. Ah, c'est intéressant. Il vive, en fait, mais je ne sais pas si vous pouvez gagner l'attache pour ne pas aller, mais il vive de mes jeux vidéo par la publicité qui affiche dans le jeu. Donc, ça veut dire, bon, sans, le peuple n'est pas dans les chiffres, mais il veut dire, mais là, en gros, où l'activité, il permet de payer ton loyer, de manger, de faire tout, tout le bon truc, et vous vive bien ? Ou bien vous vive quand même un peu dans le dur ? Vous vivez bien ? Alors, je m'explique. De temps en temps, mais vive bien, tout dépend, par exemple, au début. Ah oui, il dépend du... Le maraché qui vient nous faire Android un peu, à la scène d'être là, sur le mobile, mais tu vives bien, bien. Bien. Le maraché est saturé. Donc, ma rôle d'alternatif, c'est-à-dire, les prestations de jeux vidéo, d'accord ? C'est des entreprises qui veulent faire jeux vidéo, un truc comme ça, et des jeux vidéo qui m'étaient faits sur PC. C'est un alternatif. Aussi, mais ils restent dans le jeu vidéo. Donc, ils continuent à vivre, mais avec différents moyens, différents marchés. Mais aujourd'hui, le jeu mobile a remonté. Pourquoi ? Parce que, faites compte, la situation sanitaire, il fait que tout le monde jouait plus de 15 jeux mobiles. donc, l'a remonté. Ok, jeux mobiles, carrément, et... Voilà. Mais qu'on regarde, tous les supports, que ce soit sur console, le marché, depuis le virus arrivé, les jeux vidéo, l'a remonté. Il y a plus de monde joué. Est-ce qu'ils tenteraient à un joueur de faire un jeu en réalité virtuelle ? Euh... On va dire qu'on avait commencé, mais le marché n'est pas encore bien ouvert. Ah, on a un prototype de jeu en réalité virtuelle ? Oui, mais il y a des prototypes. Par exemple, on avait fait un client, on avait fait le Grand Red. En VR ? En VR. Le Grand Red. En fait, on a un cas de mettre le CAC sur eux, et on a un cas où on parcourt le Grand Red, donc en 3D, c'est pas vraiment du rêve, en 3D, et on a tant, on a un autre truc comme ça, et on a même différents pays. c'est un peu plus un projet. On la modélise, on la modélise le CACUI Grand Red vraiment en entier ? des séquences. Ah, ok. Voilà, pas toutes. Les séquences importants, on avait au moins 18. C'est-à-dire qu'on passe tel rang, tel affaire, tel truc, on trouve tel tout, tel bon, etc. comme si t'es dedans. Le BGN, il veut créer des jeux vidéo. Ou conseillerait-on à quoi ? Les études ou le côté autodidacte ? Genre apprendre tout tout seul. Alors, mais parlez-moi de jeunes que les La Réunion. Oui, bien sûr. Moi, il me dit le mieux l'étudie. C'est-à-dire, si demain, la personne qui est allée à Epitech, fait du développement, donc un programme de jeux vidéo, ou l'Iloi pour faire les études de jeux vidéo, le mieux qu'essayer apprendre tout seul. Mais imagine, on n'arrive pas là-bas. Et ça, il y en a beaucoup de personnes à NIVM là-dessus. Ouais, ils n'ont pas pu rentrer à l'île noire, etc. Mais en fait, il ne faut pas abandonner. Parce qu'aujourd'hui, il est formidable d'ici vers Internet, avec Internet, bien apprendre toutes affaires. Tu sais, vous bricolez, vous tapez sur Internet et vous connaissez comment bricoler. Mais comme ça, et jeux vidéo, c'est pareil. Vous n'avez un logiciel gratuit en plus, de jeux vidéo, il faut en profiter. Il faut savoir faire mon tuto pour apprendre la base, etc. Quand on voit ça, on a prêt, on ouvre l'entreprise, on commence toute l'activité. Pour moi, ça n'est possible, ça. Moi, si par exemple, papa n'avait pas pu mettre les lois, on aurait fait ça. En fait, en gros, peu importe ce que vous faites, on peut toujours utiliser le temps pour faire un truc pour apprendre, en fait. Parce que la formation en lui-même, il apprendra beaucoup de choses. Et il y a, pour moi, la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre. l'école et il y a un bon truc qu'on va faire ou même ou je ne sais pas, on va peut-être rendre à l'entreprise et faire bon. Là, c'est une autre affaire où on va apprendre. Et on pense que c'est ce mélange des deux aussi qui fait que du coup, toute l'expérience augmente graduellement. Donc, il faut mélanger les deux théories pratiques. Et voilà. Donc, si les gars, si ça peut faire des études, c'est bien dedans. Si ils ont donné le temps, testes bonnes affaires, créez bonnes jeux, essayez, regarde un tuto sur le net et peut-être il y aura peut-être des futurs un ailes d'arrivée pour ses ou Lyonette d'arrivée. Il y aura un jeu qui a fait un jeu de voiture Drift. Si vous savez, quand on est content, il y a un autre Lyonette qui a fait un jeu de voiture Drift. Un jeu de voiture. Et sur le stand-up ? Le jeu était magnifique. Et il me dit, bon, quand il m'aider, il m'encourage, il va aider à aller pour que demain, la Réunion, il voit son jeu. On va voir ton Lyonette là, il doit avoir il ne doit pas avoir de concurrence. Il faut nous pousser un oeil et l'autre pour monter, pour montrer qu'on est capable. Pourquoi ? Malheureusement, frère, dans tous les domaines, on a toujours un comérat à l'affaire. Comment tu m'expliques ? On fait un peu, mais ça ne fait pas une commande. Pour ce qu'il fait, on fait 10 ans que ça. Combien d'obstacles sont-ils ? Combien de créoles ? Il ne doit pas faire du travail. Il ne doit pas aller et il ne doit continuer. Parce que moi, demain, il vient voir il sera autrement. Il m'a fait une vie. Les gars, tu es où est, tu es où l'a mis ça comme moi ? Il est très important. Tu comprends ? Donc voilà. Mais elle me reprend une petite phrase que je vais voir dans le chat là où elle n'a jamais pensé être formateur. ou donne des coups. Eh, mon ami, les amis, ils m'ont essayé. Ils m'ont essayé. Ils m'ont fait une semaine de formateur. C'est pas pour moi. C'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Franchement, faire un truc ou même et enseigner, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais une fois, si vous aimez faire un truc là, ne fais pas. Ah, parce que quand on dit, quand on a fait un truc, il n'a pas de plaisir. Mais on doit faire encore, encore, encore. Mais il me dit, il m'y arrête. Il m'a arrêté. Il dépend du monde, c'est pour ça l'important, c'est qu'on connaît eux-mêmes. Parce que du coup, on a les gens les plus forts sur la théorie. Genre, on va dans un bouquin, on va lire les affaires par accueil, il connaît direct les affaires. Et dans le monde, en fait, c'est plus la pratique. On a besoin de tester, de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'à moi, la théorie, il m'y va assimiler. Mais il m'y a un peu comme moi aussi. On a besoin de tester le train. Même l'émission, c'est ce qu'elle nous fait. Nous testons le train, c'est quoi les projets pour 2022 ? Alors, là, il y a un projet, donc, le jeu il appelle Bell Reading Challenge. C'est un jeu de rodéo de taureau. Il m'y a promis à avoir fait ça il y a quelques mois. On a 5-6 mois. On a fait ça le 1. On a fait ça le 2, on a fait ça le 3 parce que le train a 4 minutes. C'est mobile même, ça ? Hein ? C'est sur mobile même ? Sur mobile même. Eh bien, on est sur le 2, on pose, au Texas, en Amérique, au Mexique, au Brésil, etc. Le 20 tour, voilà. Voilà, on a montré là, on a taille, ça se plaît. Donc, le rodéo, tout vient quand même. Parce qu'il n'y a rien qu'à moi. Le 20 tour, les bons BC, mais on ne peut pas le trouver là, en même temps là. Le 20 tour, les bons BC. Et du coup, c'est quoi le BC de race le plus longtemps possible dessus ? Voilà, exactement quand même un rodéo normal. Mais figurez que bon sponsor fait équipement rodéo au Mexique, un contact à moi pour être sponsor de nos jeux. Eh, mais la question du coup là, on l'a dit à l'heure qu'on vient vivre de ça. Est-ce que du coup, plus on fait des jeux, plus ton revenu augmente ? Ou est-ce que nous, on n'a rien à voir ? Tu sais, dire au moins que avant, il était quoi à ça ? Au comité novice, il suffit de faire plusieurs jeux, chaque jeu, après, on met l'argent, mais à un moment donné, ils vont rentrer, ils vont rentrer, non, faites-le non, un jeu, à un moment donné, tu sens ça. Et au moins, ils découvrent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, après, ils arrêtent. Dans 3-4 mois, ils arrêtent. Eh bien, il faut tenir ce matelas-là, parce que de l'argent, c'est quoi ? Quand on fait s'en faire un jeu, les jeunes découvrent, et on le demande, avec la publicité, donc, c'est le musée qui rapporte de l'argent. Mais il faut tout le temps faire un nouveau jeu pour plus tenir le matelas. Et des fois, on tombe sur un jeu, ils t'attendent tellement que, ben, au moins, t'es pas dit. Et ce panier-là, il est tenu 6 mois, etc. Donc, après, je te demande, après, il y a des situations comme le Covid, comme la tendance, on fait un jeu ou ça, en ce moment, moi, en même temps, Spinner, Spinner, on a fait tourner. Ouais, en Spinner. Mais après, c'est la tendance, on a fait un Spinner, enfin, juste Spinner. Ah, vous êtes très réactif, c'est pas une idée. Voilà, il faut suivre l'actualité, il faut suivre la tendance, et après, c'est comme ça, en fait, quand vous faites entre le matelas de revenu, c'est la tendance, c'est la situation, c'est le jeu coupé. Et moi, il faut expliquer moi un peu, vite fait, un jeu qui rapporte en moyennement, moyennement, c'est peut-être 50 à 80 euros par mois. C'est un jeu, t'as dans les 200 000, 600 000 tes chargements. D'accord? Ok. Un jeu de cartonne, il fait un million, par rapport à où, allez, 250 à 300 euros par mois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. mais quand on a plein de jeux comme par exemple, mais quand on a combien de jeux on a en tout, mais genre, les jeux en général, il faut les délir qu'on a bon bug, il ne fait pas trop de trucs à gérer? Ben non, mais les jeux, c'est quand même les abandonnés par les bonnes jouées, Mais pour que ça a un bon problème, ça ne peut pas. Ah, ok. Ok, d'accord. Par contre, les jeux, c'est la route pendant des années, des années. Donc on a des jeux qui ont une durée de vie et après, ils éteignent et d'un bon jeu, en fait, tu fais PSG, allez, et c'est le temps. Ok, d'accord. Et en fait, c'est en testant comment qu'on trouve les bons concepts, ça qui marche, ça qui ne marche pas. Ok, d'accord. Voilà. Si vous direz, c'est une façon de jeu dans laquelle je vais vivre, moi. Sautez, frère. Combien de jeux ou la fente? Vous connaissez à peu près le nombre? T'es, mais pense, si je compte, le mobile, le PC, les prestations, ma fille, ça te semble. Et c'est combien d'années? C'est 10 ans. C'est 10 ans, tu sais, ouais, quand même. Mais que les passionnés portfolios, du coup, on avait un monocé qui pose ma question dans le chat. Si vous voulez jouer aux bons jeux, il faut nous voir sur quelle plateforme, il faut nous voir sur quoi? Alors, sur Play Store, on tape d'arrivée production, D-A-R-E-E, production avec NS, vous trouvez 60 jeux. On met sur Google, en fait, on n'a pas une plateforme où ça, on met le bon truc, qu'au final. On a fait un store aussi, on a fait un store. Steam, Steam, on a peut-être un comme ça, mais pour moi, Steam, ce n'est pas un modèle qui marche pour l'instant pour moi, parce que Steam, il faut vraiment, on est une équipe, on a un gros budget de communication et Steam, c'est autre chose pour moi. Moi, il me dit que, comme tout métier, si vous l'a commencé, si vous le faites, il faut faire librement, il ne faut pas faire semblant. On n'a pas choué. Il ne faut pas la ravi dans la moindre difficulté aussi. Donc, voilà. C'est ça qu'il n'y a. Moi, c'est pas un ché. Donc, voilà. Par exemple, les gars, ils veulent faire des jeux vidéo pour l'argent. Il trappe, il trappe. N'abande de monde, il fait ça, regarde, que ce soit YouTube, par exemple, ou que ce soit même streamé ou plein de trucs. N'abande de monde, il fait ça par passion et N'abande de monde, il lance ça dans les domaines pour l'argent parce que, il dit, ça ramène l'argent, mais ça fait ça. Par rapport à ce que vous l'a dit à l'heure, le gars, il vient vivre de ça, mais ça lance un malade. Non, c'est un peu plus de ça pour l'argent. Il faut que lui aime ça. C'est lui même pas les morts. Les cieux, ils s'affichent dans les chers. Ah non. Ouais. Mais ça va faire penser mais les cieux, ils marchent pas. C'est vrai, parce que les verres, quand nous nous voient juste le jeu fini, en fait, nous arrêtons, nous tournerons les jolies, ça là. Mais c'est quoi là, il y a du décor ? C'est quoi les moments négatifs, les moments durs ? excepté le fait de finances pas eux-mêmes, mais c'est quoi tous les moments durs que nous ne voient pas que vous faites, en fait, pour la création du jeu ? Nuit blanche, Mickey par mois et... Voilà, on a rachéré le bon nom. Le sacrifice. Je dirais le mot sacrifice, c'est-à-dire, le temps que vous passe le week-end, alors que le week-end peut passer avec la famille, je dirais des fois, si on a réussi le temps, pour moi, si vous réussissez, je ne sais pas, il ne faut pas on dort le soir. Mais comment ? Il faut l'obséder, il faut l'obséder par les affaires. Oui, il faut bosser, même en plusieurs travails, il faut... Après, il faut le repos, ça est sûr, mais on n'échappera pas à ça. Si vous aimez ou veut que Dieu marche, vous l'oubliez, je ne sais pas si tu me suis. Au la fin, je suis Jésus ? En tant que croyant catholique, oui. Je parle d'où Jésus, mais on travaille pour l'église de la Réunion, c'est en fait, mais on fait un jeu, vidéo, en style Mario, mais le premier à faire dans le monde à point, où ça va, où il y a un cas, là où Jésus, et au plus bon, tu passes à l'église. Ok, il n'a pas eu de polémique, rien du coup, là, sans le jeu ? Il l'a eu, il l'a eu, mais il avait plus le côté positif que négatif, parce que le truc, c'est que c'est ça aussi, il faut réfléchir, c'est comme ça, c'est comme la musique, ça. On a fait l'idée de mon, moi, dans le store, mais il me dit, « Monsieur, on a le droit de utiliser la musique, comment là ? » Non, pour faire les choses, bien, pour faire les choses, bien, il m'a fait montrer l'assassin, il m'a déclaré, il m'a fait mon truc, et rien, le pareil pour Jésus, il est à l'église de l'église, comprends ? Il y a un monde, il parle de ce qu'on est en train de faire, il n'est pas fini pour être que là. Ok, donc on lance pas ça comme un, parce qu'on a l'idée, en fait, voilà, on est là, puis derrière, ok. Pour les crédits. Franchement, même Lionel, même si tu crois, c'est pas ma vie de croire, ce gars-là, mais 4-5 fois, mais il n'aurait pas croisé au début, il l'aurait tombe dessus, parce qu'en plus, quand on vient de jouer vidéo, forcément, on barre d'aller 20, et bien, on trouve le gars tout le temps, à chaque fois, les 20 vidéos, le gars est dedans, et le gars, il fait son jeu, c'est ça, les chouettes. Bon, il va me dire, ouais, si vous êtes cool du gars, il va me dire, ouais, frère, inquiète pas, franchement, le but, c'est ça, on va faire un trait tranquille, ça nous coche les vidéos, et franchement, si vous voulez, René, il n'a pas de soucis, il nous reprend en mois de janvier, normalement, mais il va en mettre ça, il n'a fait, inquiète pas. En tout cas, mais c'est bien passé, allez, mange bien mon caf, et fin d'un cas. Allez, on a la trouvée. Allez, on a la trouvée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501